Il faut gagner sans combat, mais les grandes guerres sont invisibles. Donc, imaginons un intellectuel, mais qui a les poches percées. Qu'est-ce qu'il fait maintenant pour sortir de ce bourbier-là ? D'abord, c'est de remettre en cause son titre d'intellectuel. Parce que c'est comme me dire, un riche qui n'a pas d'argent. Ça veut dire quoi ça ? Un intellectuel qui est fauché, c'est d'aller dire que sincèrement, je remets en cause mon intelligence et je vais le prendre. Je prends toujours mon exemple. En 2012, j'ai fait un CV si long. Une grande entreprise internationale m'a recruté à Wawa ici. Et quand je suis allé au recrutement, on m'a fait boire des cafés que je n'ai jamais vus. J'ai eu peur même de la salle d'interview. Après, on m'appelle, on me dit que je suis retenu. Tu sais quel ordinateur on m'a donné ? Un ordinateur que je n'ai jamais vu, MacBook. Et quand je suis allé là, j'ai dit, bon, je ne viens plus. C'est bon, ma compétence n'est pas arrivée ici. Souvent, il faut être honnête. Parce que le respect qu'on avait pour moi, moi-même, j'ai vu que mon CV, c'était au-delà même de mes compétences. Ah, je connais ça. Moi, j'ai mis connaissance en informatique. Mais alors que c'est bureautique, moi, je connaissais à l'époque. Mais je suis allé, on m'a donné des logiciels que je n'ai jamais entendu parler. Mais j'ai vu. Donc, quand on te traite d'intellectuel et puis tu as des postes percées, il faut d'abord remettre en cause cette intelligence-là. C'est une intelligence basée sur quoi ? Et par la suite, maintenant, tu te mets à dire, bon, je vais changer de rythme de vie. Je veux impacter ma société, je vais aider mes enfants, je veux amener ma femme un peu en vacances. Ou bien, à la moindre des choses, quand mes enfants seront un peu malades, il faut que je puisse les soigner et tout. À partir de là, tu commences maintenant à mixer cette intelligence avec la créativité. Et comment vendre ? Parce que beaucoup de gens ne savent pas vendre l'intelligence. Le gars, il est pauvre, il est docteur. Moi, j'ai aidé beaucoup de docteurs au Burkina à monnayer les statuts. J'ai dit, mais je ne peux pas permettre qu'un médecin soit pauvre. Jamais. Tu ne vas pas passer sept ans de tulle et c'est toi qui roule la moto, tes patients ont des voitures, mon ami. Je ne suis pas en train de dire des malades, mais on va faire de la créativité dans la médecine. Voici ce qu'on va faire. Tu vas d'abord proposer des services, tu vas être un médecin de maison, tu vas aller dans les maisons proposer des services. Et quand les gars font ce que j'ai dit, en un temps d'un mouvement, ils sont respectés. Mais toi, tu ne peux pas aller faire sept ans d'études et puis tu es médecin et puis tu ne peux pas avoir un million le moins. Mais tu ne finiras pas à dire que le métier de la médecine est maudit. Donc, c'est pour dire que... Et il faut d'abord que ces intellectuels-là essayent de monétariser leur intelligence. Il faut qu'ils mettent leur intelligence... Les gars, il part en Chine, il envoie des coques de potable, il envoie des... Il vend, il est riche. Toi, tu es assis avec un bac plus 5, un bac plus 8. Mais écoute, la seule chose qui te laisse, c'est comment monnayer mon intelligence. Tout à fait. Comment permettre à ce que cette intelligence me rapporte des millions. Ainsi, donc, tu vas savoir... Parce que moi, j'ai dit que je ne peux pas permettre à ce que quelqu'un qui ait quand même eu à prendre toute une vie pour bosser, sois plus pauvre que quelqu'un qui ne sait pas lire et écrire. Non, mais je ne peux pas tolérer ça. Quand j'ai quitté l'école, je suis allé dire à mes commerçants qui ne savent pas lire et écrire. J'ai dit, aujourd'hui, je suis un vendeur ambulant. Mais demain, j'essayerai votre coach. Ils m'ont dit, mais toi, toi, tu es qui ? Parce que quand j'ai quitté l'école, j'ai fait deux ans d'année de vente ambulante. Mais j'aimais aller taquiner les commerçants qui comptaient des millions à l'époque. Il dit, toi, tu sais que dans 5 ans, j'essayerai ton patron. Comment ça ? Il dit, puisque toi, tu ne sais pas lire et écrire. Si tu savais lire et écrire, tu allais prendre l'avion, aller te former, améliorer. Mais tu es assis. Tout ce que tu fais, c'est vende en caissé. Donc, aujourd'hui, il y a certaines personnes qui viennent me dire, mais attends, qu'est-ce que j'ai dit ? Il dit, mais moi, j'essaie lire et écrire. Je veux faire du business. Mais quelqu'un qui ne peut pas lire et écrire ne peut pas me rivaliser. Parce que moi, je pourrais suivre des cours en ligne. Je pourrais lire des lignes. Je sais pas pourquoi, quand on est intellectuel, il faut transposer cette intelligence-là sur le côté financier. Vous allez être des intellectuels quand même utiles.